Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Je vais vous montrer comment moi je colorie les cheveux dans mes livres de coloriage. Avant par contre, j'ai une petite dédicace à faire à mon amie Aurélia. Pour la petite histoire, on parlait en message privé sur Facebook. Et je lui parlais des deux nouveaux livres d'Analyn. Je lui disais que je capotais bien raide sur ces deux nouveaux livres. Et elle a trouvé l'expression très drôle parce que mon amie Aurélia, elle est française et moi québécoise. Et elle m'a dit qu'elle aurait bien aimé que je lui entendre cette expression-là de vive voix. Donc, je te le dis Aurélia, je capote bien raide sur les deux nouveaux livres d'Analyn. Bon, là, vous devez deviner que j'ai choisi des livres, un coloriage dans les livres d'Analyn. Je vous montre les deux derniers livres qu'elle a sortis. Il y a le Furry Tale Princess Coloring Book et le Mowie Mermaid and Island Whimsy Girls Coloring Book. Pardon, je vais y arriver. Oui, donc, j'ai choisi un coloriage dans ce livre-là. Et si vous n'avez pas vu mes vidéos présentations, j'ai présenté ces deux livres-là sur ma chaîne. Je vous mettrai les liens sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, on va se faire un petit tutoriel cheveux. Je vais vous montrer comment je fais, moi, ma technique personnelle pour colorier les cheveux. Ce n'est pas LA technique pour colorier les cheveux. C'est simplement la mienne et j'avais envie de vous la partager. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc, j'avais cette petite poupée-là dans le livre Halloween, il me semble. Donc, ici, c'est avec cette technique-là et j'en ai une autre que j'avais faite aussi avec du bleu. Donc, sachez que la technique que je vous montre, ma technique, vous pouvez la faire en n'importe quelle couleur. Vous n'êtes pas du tout obligé de la faire dans des couleurs classiques. Vous pouvez y aller selon votre imagination. Mais aujourd'hui, je vais lui faire des cheveux bruns juste pour la vidéo du tôt. Donc, premièrement, quand je commence à vouloir colorier les cheveux de mes petits personnages, je choisis normalement trois couleurs. En fait, trois crayons, mais de la même couleur, mais dans des teintes différentes. Donc, ici, j'ai pris trois prismacolores. Je vous les montre. J'ai le 947, 946 et 941, qui correspondent à 941 Light Amber. Ensuite, j'ai 946 Dark Brown et 947 Dark Amber. Bon, maintenant que mon blabla est fait, on commence. Je vais toujours commencer par mon crayon le plus foncé. Donc, je vais prendre mon Dark Amber ici. Je vais mettre ceux-là de côté. Et je vais vous montrer comment, moi, je m'y prends. J'approche un peu. Je vais mettre ça ici pour qu'on le voit. Ce que je vais faire, c'est que je vais isoler une mèche à la fois. Par exemple, si je prends la mèche ici, je vais éviter, j'évite absolument de faire des grands allers-retours. Je ne fais jamais ça. Donc, sinon, je vais y arriver. J'isole une mèche. Voilà. Et je regarde où elle finit et où elle commence. Donc, je vais prendre ma couleur la plus foncée. Et sur les pointes de mes mèches, je vais appliquer ma couleur la plus foncée. En appuyant assez fortement. Et plus je remonte, plus j'allège la pression que je mets sur le crayon. Donc, dans le bas de la mèche, j'appuie fortement. Et en remontant, j'allège un peu. Je vais suivre ma mèche et je vais faire la même chose dans le haut. Donc, j'appuie fortement. J'essaie de diviser ma mèche en trois parties pour que les trois couleurs entrent dedans. Donc, là, j'ai fait une partie avec le plus foncé. Je vais prendre ma teinte moyenne qui est le 946 Dark Brown. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser par-dessus la teinte la plus foncée. Pas jusqu'au bout, par contre. Je vais aller à peu près à mi-chemin. D'où j'ai appliqué ma teinte la plus foncée. Et je vais appliquer ma teinte modérée. Euh, modérée. Ma teinte moyenne en appuyant assez fortement. Et plus je monte, moins j'appuie. Vous voyez? Et je vais faire exactement la même chose dans le haut de ma mèche. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur la plus claire qui est ici le 941 Light Amber. C'est le Prismacolor Cholore, hein? J'ai oublié de le dire. Attendez, je vais prendre mon... Oups! Bon. Je vais prendre mon extenseur de crayon. Et ici, je vais repasser avec la plus claire sur la teinte moyenne pour qu'il se mélange bien. Et je fais la même chose ici. Pour la dernière teinte, j'appuie assez fortement. Parce que moi, quand je fais mes coloriages, encore là, c'est une question de préférence, je préfère avoir des coloriages bien opaques, des couleurs bien pétantes. Je n'aime absolument pas voir le grain du papier. Donc là, j'ai rempli ce qui restait. Je peux reprendre ma teinte moyenne un peu et repasser où j'avais passé précédemment pour bien mélanger les couleurs. Et je vais reprendre ma teinte la plus foncée pour repasser encore où j'avais été. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un blender. Moi, j'ai le pris sur ma colonne. Et pour mieux que ça se mélange, vous pouvez repasser sur votre mèche en entier. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes absolument pas obligé. Donc, ce que ça nous donne, c'est une mèche avec trois teintes de brun. Puis ce mélange qui n'a pas vraiment de grosse démarcation. J'aime beaucoup cette façon de colorier les cheveux. Là, j'ai fait une mèche. Là, ici, vu que ma mèche n'était pas grande, la distance entre chaque couleur n'était pas super espacée. Non, ce n'est pas ça. J'ai de la misère à trouver mes mots. Vu que la mèche n'était pas super grande, chaque portion de chaque couleur n'était pas si grand que ça. Par contre, si on vient plus haut ici, la mèche est beaucoup plus longue. Donc, forcément, chaque portion de chaque couleur va être plus longue aussi. Donc, je reprends mon crayon le plus foncé. Et je vais faire la grande mèche ici. Et vous allez toujours... Je vais toujours dans le sens de la mèche. Si elle a un chignon et qu'en haut, les cheveux sont dans ce sens-là, eh bien, je vais colorier dans ce sens-là. Je ne vais pas y aller comme ça. Donc, je vous montre. Donc, la racine des cheveux va être plus foncée que le reste, bien sûr. Ici, en haut. Donc, maintenant, j'allège un peu ma pression. Mais j'avance quand même plus que tout à l'heure avec la petite mèche. Parce que c'est une plus grande mèche. J'espère que mes explications vont être claires. Dans ma tête, quand je le dis, c'est très clair. Mais quand on écoute un tuto, c'est autre chose. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Moi, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Donc, ici, je commence à alléger la pression. Je vais aller prendre ma deuxième couleur. J'appuie assez fortement pour commencer. Et je vais alléger tout doucement la pression. J'y vais aussi par plusieurs couches. Parce que je ne vais pas tout de suite, dès la première couche, s'appliquer fortement. Comme ça, en appliquant plusieurs petites couches, ça me permet, si je fais des erreurs, de rectifier avec une autre couche de couleur. Si je n'ai pas assez avancé la mèche. Avancer une des couleurs, je veux dire. Pour bien mélanger, je relâche un peu la pression sur ma couleur la plus claire. À force de mettre des petites couches consécutives, on va bien mélanger nos couleurs, en fait. Si vous n'avez pas de blender et que vous voulez absolument utiliser un blender, vous pouvez toujours utiliser le crayon blanc. Par contre, à savoir que le crayon blanc va quand même pâlir un peu vos couleurs. Je vais avancer un peu la mèche foncée. Et puis, je prends mon blender. Et puis, je prends mon blender. Je rajoute des petites couches jusqu'à temps que le résultat me plaise. Ici, je trouve que ce n'est pas assez mélangé. La transition n'est pas assez douce. Donc, je vais rajouter un peu de ma teinte moyenne. Donc, voilà. Je pense que cette mèche me convient. Maintenant, je vais terminer toute la chevelure en accéléré. Et je vous montre le résultat final à la fin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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